Quand vous êtes producteur ou vous faites de l'autoproduction et que après vous allez chercher un partenaire, il y a un nouveau contrat qui intervient qui va lier la production de ce master à l'exploitation derrière. Ça va être un contrat, ça peut être un contrat de licence. Si votre produit est suffisamment attractif que vous avez produit ça en indépendant et que vous allez chercher un partenaire qui va vous aider justement à financer les clips, la promotion, etc, vous demandez un contrat de licence à la major ou à un distributeur. Ça consiste en quoi ? Ça consiste au fait que vous vous emmenez votre master, c'est-à-dire l'enregistrement, la pochette, le master, tout prêt à être fabriqué et vous demandez maintenant à votre partenaire de fabriquer les CD, de les mettre dans les bacs et d'assumer la promotion de ce projet. En 2021 et dans l'avenir, c'est surtout le digital. Donc c'est la même chose. Vous pouvez toujours demander un contrat de licence et vous ne voulez pas supporter les charges de la communication, promotion des clips, etc. Et donc ce partenaire va le faire. En contrepartie de quoi ? Ils vont vous donner une rémunération généralement qui fluctue entre 20 et 25 %. C'est une négociation. Sur le même principe qu'on a vu tout à l'heure avec l'artiste, vous allez négocier des paliers. C'est-à-dire, vous allez peut-être démarrer à 20 % de 0 à 15 000 ventes et puis vous allez dire 21 ou 22 % de 15 000 à 30 000 et ainsi tuer jusqu'à 25 % au-delà de 50 000 ventes. Pareil, la maison de disques va aussi vous dire que voilà, c'est eux qui prennent le risque dans le marketing. Et donc par rapport à ça, ils veulent que vous soutenez en acceptant d'être payé moins. Ils vont vous appliquer un abattement. Et donc c'est cet abattement dont on parlait tout à l'heure qui sera de 25 ou 50 % en fonction de l'investissement marketing. Du coup, le contrat que vous avez signé ne sera plus rémunéré à 20 ou 25 % mais plutôt coupé en deux, c'est-à-dire de 10 à 12 et demi % le temps de l'abattement et après vous repassez à 25 %. C'est le contrat de licence. Vous venez juste avec Growth Master, vous demandez une avance et vous demandez à votre partenaire de financer tout le reste du projet. Moi, j'ai beaucoup fonctionné sur ce genre de contrat parce que quand j'ai lancé mon label Nouvelle Donne, je n'avais pas de gros moyens. J'avais la matière grise, la vision. Donc je pouvais produire mes disques et venir trouver un partenaire qui va financer le marketing, la promotion, des beaux clips, etc. Mais en contrepartie, je leur cédais 80 % du business ou jusqu'à 75 %. De 75 à 80 %, c'est la maison 10 qui prenait tout et moi, je prenais le reste. Mais c'était gagnant-gagnant parce que ça me permettait de développer mes artistes, mes marques et jusqu'à arriver à maturité. Et là, après, on peut revoir le type de contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada